Le candidat Jacques Bompard, maire d'Orange, avec sa femme Marie-Claude Bompard, maire de Boleyn, représente à eux deux plus d'un tiers de l'électorat de la quatrième circonscription de Vaucluse. Ancien membre du Front National, fondateur du parti de la Ligue du Sud, Jacques Bompard tient peut-être sa revanche. Tout d'abord, il a éliminé la candidate du FN au premier tour. Enfin, en 2007, il n'avait pas été qualifié au second tour. En 2012, il revient avec une nouvelle étiquette et reçoit le soutien du maire de Piolinc, provisoirement exclu de l'UMP. Ce soutien ne passe pas inaperçu dans cette circonscription très ancrée à droite, qu'elle soit républicaine ou extrême. Je crois que les gens de droite ont voté à 65% au premier tour pour des candidats de droite. Je suis le seul candidat de droite. D'ailleurs, je présentais une liste d'union de la droite et du centre au premier tour. Je crois que les électeurs ne se tromperont pas et défendront leurs idées. Mais le socialiste Pierre Meffre espère créer la surprise. Il est arrivé en tête dimanche dernier avec 25% des voix contre 23% pour son adversaire. En 2007, le duel face à l'ancien ministre des Transports de l'UMP lui avait été défavorable. Cette année, Thierry Mariani ne se représente pas et la droite se déchire. Bénédicte Martin, candidate UMP, rate la qualification au second tour de seulement 87 voix. Pierre Meffre est le seul face à la droite. Il attend des électeurs un vote utile. Il n'y a qu'un seul candidat qui pourra aller discuter avec les ministres, le ministre de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, pour redémarrer ce territoire. Ce territoire, il a besoin d'une nouvelle voie. Cette nouvelle voie, elle est portée par Malane, elle est portée par moi. On a vraiment envie de changer les choses ici, de donner de nouveaux espoirs à nos habitants. Si le socialiste Pierre Meffre compte sur l'effet présidentiel, à contrario, Jacques Bompard veut faire barrage à la vague rose. Quoi qu'il en soit, d'importants dossiers attendent le futur député, la restructuration du site des papeteries de Malocène ou encore l'avenir de l'hôpital de Vaison-la-Romaine. Sous-titrage ST' 501